Tous nos jours, des femmes et hommes s'engagent pour la cause des droits de l'homme. Ils le font à travers divers canaux dans le numérique. Malheureusement, cet engagement sur Internet ou le numérique peut faire objet de diverses barrières et obstacles, dont le harcèlement en ligne. Il est question de vous parler du déclic d'où est né le projet Matrimonia. Mais j'en fais une aubaine pour vous raconter une histoire. L'histoire d'une jeune fille activiste que j'admirais beaucoup. Elle était tellement active que tout le monde dans la communauté en ligne l'admirait beaucoup pour son engagement, pour son courage de défendre la cause. À un moment, nous avons tous remarqué qu'elle s'est retirée de la toile. Elle ne publiait plus d'articles sur la défense des droits de la femme. Elle s'est quasiment retirée de la toile. Nous qui sommes beaucoup plus proches d'elle, nous l'avons approché pour savoir ce qui se passait réellement. Elle n'a pas voulu nous répondre. Elle nous a dit juste qu'elle était en pause. En réalité, cette jeune femme subissait le problème du harcèlement en ligne. C'est un phénomène qui se manifeste beaucoup par des messages reçus par-ci, des menaces, même en physique. Et elle n'a pas voulu en parler tout simplement parce que c'est un problème réel, mais personne n'en parle. Arrivé à un moment, ses consoeurs activistes ont insisté pour savoir ce qui se passait réellement dans sa vie et ce qui l'a amené à l'autocensure. Et c'est là que les consoeurs activistes togolaises ont découvert que la jeune fille subissait le problème du harcèlement en ligne par des internautes, des potentiels antiféministes en fait. Et avec l'aide de ses consoeurs, elle a pu se ressaisir et continuer la lutte. Et maintenant, elle est encore plus active sur la toile et elle défend encore plus fermement la cause de la femme. Le problème du harcèlement en ligne est vraiment réel. Nous avons fait de ce problème un projet aujourd'hui que nous dénommons Matrimonia 2.0 qui vient en solution à tous ces défenseurs des droits humains qui sont menacés par le harcèlement en ligne. Le projet Matrimonia 2.0 vise exactement à prévenir et lutter contre le harcèlement en ligne dont sont victimes les femmes défenseurs des droits de l'homme. Alors, pourquoi Matrimonia 2.0 ? Matrimonia est un mot fabriqué qui vient du mot matrimoine, qui voudrait dire un héritage à connotation féminine que nous voulons laisser à la prochaine génération de défenseurs des droits humains qu'il y aura au Togo et pourquoi pas dans le monde entier. 2.0 pour marquer l'aspect Internet de la chose parce que nos actions, la plupart de nos actions se passeront en ligne sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, etc. où nous aurons vraiment à sensibiliser les jeunes femmes défenseurs des droits humains sur le problème du harcèlement en ligne, à éduquer les potentiels antiféministes internautes sur le problème du harcèlement en ligne parce qu'il est à savoir que beaucoup de personnes pratiquent le harcèlement en ligne contre une autre personne sans vraiment savoir que c'est vraiment du harcèlement. Pour eux, c'est juste une question que je pose et j'exige une réponse. Alors, Matrimonia 2.0 vient en solution à tous ces défenseurs des droits humains que nous sommes. Nombreuses sont les activités que nous aurons à faire et comme objectif, nous aurons à renforcer les connaissances et les capacités de ces femmes défenseurs des droits humains qui subissent vraiment ce harcèlement en ligne. Nous aurons également à sensibiliser les internautes et les antiféministes qui harcèlent ces femmes défenseurs des droits humains sur la toile. Nous aurons également à suivre psychologiquement ces femmes défenseurs des droits humains qui subissent le harcèlement en ligne et de ce quoi les accompagner à pouvoir participer au cas d'échange qu'organise la société civile ainsi que toutes les parties prenantes et les institutions de l'État. Nous voulons qu'à travers ce projet, les femmes défenseurs soient outillées, protégées et que leurs compétences en numérique soient vraiment renforcées pour pouvoir atteindre les objectifs du dit projet. En ce qui concerne les activités que nous avons prévues pour atteindre nos objectifs, nous en avons prévu cinq et la première activité s'est déjà déroulée en décembre dernier. C'était le lancement officiel du projet matrimonien qui s'était tenu à la grande salle ODEF et a réuni plusieurs défenseurs des droits de l'homme, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, en plus de certains acteurs de la société civile. La deuxième activité que nous avons prévue, c'est l'activité de renforcement de capacité des jeunes femmes sur la gestion de leurs comptes sociaux et également l'utilisation des réseaux sociaux et aussi la sécurité en ligne. Cette activité se déroulera en ce trimestre, pour ne pas dire le mois de février. La troisième activité, c'est l'activité de suivi psychologique de ces défenseurs des droits de l'homme. Nous voulons créer un cadre de solidarité avec les autres organisations qui font déjà des suivis psychologiques aux jeunes femmes et aux défenseurs des droits de l'homme en général. La quatrième activité que nous avons prévue, c'est la campagne digitale que nous avons nommée « Campagne digitale à Saint-Hong-Kan ». À Saint-Hong-Kan pourquoi ? Parce que dans un premier temps, nous voulons que ces femmes défenseurs des droits de l'homme, victimes de harcèlement en ligne, puissent discuter et briser le tabou autour du harcèlement en ligne. Nous voulons que les internautes anti-féministes sachent que nous sommes là et nous existons en fait, que nous avons créé un hashtag pour bannir ce harcèlement en ligne qu'ils nous font subir. Une idée s'est dépendée dans la masse selon laquelle la promotion de la défense des droits de l'homme est une cause uniquement dévolue aux hommes. Aujourd'hui, les femmes ont également le droit de citer dans cet engagement parce qu'il est prouvé que beaucoup de droits concernent les femmes et aucun engagement ne peut mieux les défendre ces droits que l'engagement des femmes elles-mêmes. Alors, il est important de promouvoir l'engagement de toute personne, mais spécialement encore plus des femmes pour la cause des droits de l'homme partout dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...